Bon on va commencer, trois jours plus tard, bonsoir! Ça fait dix mille ans, est-ce plus qu'on essaie de faire? Ok, on va comme... J'te une attitude! Ok, là on va déballer notre nourriture Attends, attends, faut dire aux gens, on fait un mukbang Je dis, ben vous avez catché, mais clairement Je suis avec PL, on fait un mukbang, on va parler de plein de choses On sait pas trop quoi, mais on sait un peu quoi Mais whatever! Non? Mais il y a une affaire que j'ai pensé que je me suis dit que ça serait le fun de parler avec toi Oui Mais ça va être pour plus tard, ça va être comme à notre deuxième Le jeu on... Oui, il y avait un jeu qu'on voulait faire Mais j'allais dire, l'affaire à laquelle j'ai pensé, ça va être à notre deuxième Gin Tonic Ok Pour vrai, pourquoi? Mais c'est peut-être un petit peu plus sensible Ok, c'est bon Ok Bon, c'est quoi l'ordre? J'ai commencé Je voulais parler du... Je suis pas capable de me concentrer Il y a un jeu, qu'est-ce que Steel Horse a fait? Qu'on voulait peut-être jouer Oui, Steel Horse Yeah! Tu veux-tu aller chercher? Je vais aller chercher Je vais aller chercher Je l'ai reçu dans le temps des fêtes, puis je ne l'ai pas toujours encore Oh! On va déviager si on voit un enfant Oh my god! Alors, on va déballer le PFK J'entends Mais je ne sais pas si ça serait comme... Ça, c'est une bonne question Mettons que tu avais des enfants Est-ce que tu préférais qu'ils perdent leur virginité à 13 ans ou à 30 ans? Oh mon Dieu! Bonne question Tu sais, 30 ans, c'est vieux? Si ça commence à être vieux, mais en même temps, 13 ans, c'est quand même jeune Mais c'est ça! Mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde l'a perdu à 13 ans Ah, pas moi, par exemple! Moi, oui! C'était plus proche du 30, non! C'est pas drôle N'importe quoi, n'importe quoi! Bon, alors, veux-tu décrire la nourriture? Oui! Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le poulet? Que EPL a choisi, il est mou C'est ça, c'est mou, ça? Oui, c'est tout mou Tiens C'est comme mon corps, plus je vieillis Super! Nous avons... Poutine au poulet popcorn Je l'ouvre-tu tout de suite pour la montrer? Ah oui, c'est une bonne idée, ça! C'est le cap-barnoche, c'est bien emballé, hein? Oh! Ça a l'air mou un peu, mais... Ouh! On aime ça mou! Ça va être bon! On le sait que ça va être bon! Ça n'a pas tant l'air bon! Mais je trouve qu'elle est comme toute molle! C'est correct! Bon, nous avons... Nous avons... Oh my god, mes burritos brefs! C'est tellement bon! Ah! On va capoter! Et là, j'espère que t'as pas trop faim parce que t'avais vraiment hâte à avoir ta salade de macaroni Oui! Oh non! Elle est minuscule! C'est ça, 100 millilitres de salade de macaroni! As-tu marqué ça? 100 millilitres? 100 millilitres! Tu aurais le droit de prendre l'avion avec, tu sais? C'est la limite de... C'est vrai de liquide! Bon, et... 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 Ah oui! Les morceaux de poulet! Oui! Oh my god, les frites ont l'air magnifiques! Ah! Ah! C'est tellement fin! Ah! Toi, t'es mou, hein? Ah oui! Y'a-tu la sauce, au moins? Avec tes frites? Je sais pas! J'ai pas vu de sauce! Ah oui, elle est là! Elle est partie! Ok! Ok! Ce n'est pas tout! Ce n'est pas tout! Ici! 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 Péperonis, fromage! Et... Végétarienne! Donc... Moi! Péperonis, fromage! Et l'huile végétarienne! Tu veux tout de suite une... Ah oui! Ok! On commence par ça? On commence par ça? Ok! On commence par ça? On la mange tout au complet? Hé! Je pourrais pas! Parce que ça... J'ai perdu les morceaux! Ah! Hum! Hum! Pourquoi c'est si bon, la pizza? Je comprends pas! Je comprends pas moi non plus! C'est pas tout! Y'a d'autres nourritures? Hum! 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 Péperonis! Let's drop it like it's out! On a du Wendy's aussi! Oui! Là... Là tu veux être pour à découvrir ton truc là! Ouais! Oui! Parce que moi, c'est la personne que... La personne que je vois... Qui m'a fait découvrir tout ça! Oh! V'il va falloir en parler plus tard! Bah, c'est bien ici! Don Яats- equet Alluma гр karena par nicht! mini burger au fromage. Ça c'est mon wrap au poulet. Ah oui, ça tu dis que tu le goûtes là. Est-ce qu'on a dit wrap au poulet épicé? On a dit wrap au poulet? Non, tu m'as dit de faire changer le ranch pour de la mayo. Est-ce qu'on a dit épicé ou poulet? Je sais pas. Normal, je m'en finis plus. Shit the fuck. Ça va tellement être bon ça là, tu comprends pas. Mais ils sont tout petits. Mais oui, mais je les trouve tout petits. C'est des cheesy cheeseburger. Cheesy cheeseburger. Il y a une tranche de fromage et du fromage l'équipe dedans. C'est vraiment uniformé. On dirait comme un slider quasiment. Tu sais quand tu commandes les 3 mini burgers au resto là. Oh mon gars c'est tellement bon. J'avoue chambre un temps que tu sors des barres pis t'as un petit trou à boucher. Un petit trou à boucher. Mais quel truc m'en parle. À la sortie des barres. Ça peut faire la job. Mais je sais pas ça, j'arrêterais genre en après-midi me commander ça. Attends. Va dans le milieu. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au fond. Ah oui. Genre. Fouette type sauce. Non mais j'aime ça. Hein? Mais c'est vraiment basic. Ouais. C'est genre juste du fromage. C'est comme du cheese whiz dans un hamburger. Genre. J'aime. Comme ça? Ouais. Bon là je voulais qu'on se fasse des gin tonic parce que j'avais ce gin là que j'ai reçu. Panoramix gin. C'est comme une bouteille bleue. Pis ça disait genre avec la feuille que j'ai eu avec que quand on le mélange pour faire un gin tonic, ça devient rose. C'est tellement hot. Alors c'est maintenant qu'on va le savoir. C'est ça que je comprends pas comment ça peut devenir rose tout d'un coup? Si genre le pH va changer genre? Je sais pas. Dans quelle heure je le fais? Je commence en mettant le gin. Commence avec ça. C'est beaucoup de gin ça hein? Je vais mettre un peu de gant de lui non? Ah on va être tout ça la soirée. Non mais c'est parce que je veux qu'on voit bien l'effet. Ok. Je vais remettre le bouchon. Non je pense que ça c'est comme un double. Un trip peut-être. Bon alors euh ok. J'ai ouvert dans le tien. Ok on voit bien. On voit bien. Pfff! Je suis déversé dans la poutine. Oh pour l'époque qu'on a. Non! Gaille! Ma peau! Mais ce qu'est-tu? Voyons ça ça va pas. Ok. Heeeen! Ben c'est suffisible. Mais c'est suffisible. C'est suffisible. C'est suffisible. C'est suffisible. Tu veux-tu plus de tonic ou? Ouais. Un peu plus de tonic quoi. Merci. C'est bon ça. Ah mais oui ça fait quasiment comme un méga. On peut comparer. Oh! Super! C'est beau ça. J'aime ça. Oui. Hum! J'ai déjà fini mon burger. J'ai vraiment faim. Hum! Quelle magie. J'aime ça. C'est la magie de Disney. Ah oui c'est ça. C'est ça pis le dernier avatar là. Même à niveau de technologie. Le dernier avatar. Ah tout à fait. Parce qu'on goûte. Cheers. Cheers. Oh tabarnak. T'es fort un peu. On devrait se mettre un peu de limonade rose dedans. Oui. Mais ça, ça va être beau en plus. En passant, ça c'est le gros format chez Wendy's. T'avais soin. J'avais soin. Mais au début j'étais comme, ah tu sais, je vais prendre un grand format parce que je pensais que le gars que je voyais, le format qu'il avait pris, je pensais c'était un gros, mais non c'était un moyen. Ah. Là je suis comme le gros, je vais boire ça. Je l'ai laissé dans le char, je ne l'ai même pas sorti. Imagine tu vas au cinéma, tu bois tout ça là, c'est sûr que tu sors pendant le film là. Ben oui, c'est sûr que tu fais pipi dix fois là. Moi je fais pipi dix fois dans tous les jours. Mais c'est pas le mot. Mais j'adore. J'adore. Il y a comme des petits pépins de limonade. J'aime ça. Ben c'est comme de la vraie limonade là. C'est de la vraie limonade là. Hey Paris, elle dit qu'on est lundi matin. On est-tu lundi matin? Imagine-tu les deux là? Ils startent la semaine. Ah ouais, c'est ça. Bon, fait que là t'as parlé. Non, on n'a pas distancé. Ah je vais aller chercher. Non, ils sont pas mis distanciés. J'allais t'a demandé de nous parler du gars que tu vois. Parce que moi je sais beaucoup de choses, mais je ne pense pas que tes abonnés sont au courant de tout. Non. Fait que je veux savoir. Mais garde, retiens cette pensée. Je vais me chercher des couverts. Vas-y. Bon, moi je ne peux pas faire autre chose que manger le... Vas-y. J'ai vraiment quelque chose pour le poulet frit. Vas-y. J'en ai mangé chez Rainbow au 31 décembre. Il était vraiment moins bon que lui. Ah ouais? C'était pas les mêmes épices. Tu l'as pris où? C'est lui qui l'a pris? C'est lui qui l'a acheté? Au PFK. Ben quel PFK? Sur Hochelaga. Oui. Le PFK est meilleur sur la Rive-Sud. Bonsoir Rive-Sud. Bon. Fait que là, parle-nous donc de ton... Bonjour. Mais c'est rien d'officiel encore. Ah. OK. Parce que... On ne veut pas mettre de label. OK. Mais je peux juste... Tu ne peux pas tant dire grand chose. OK. Ils vont le savoir. Parce que... Qui ça... Les abonnés? Les gens, oui. Le monde, on va... C'est parce qu'on est comme prévu des vidéos. On va faire des vidéos. C'est-tu déjà filmé? Non, pas encore. Mais comme on parle de plein d'idées tout le temps, je sens. Fait que comme... Vous allez comprendre c'est qui. Il y en a une couple qui savent probablement déjà c'est qui. Genre moi. Genre? Mais comme je mets tout le temps des spoilers sur Instagram, ou des fois je le tag sur, mettons, on mange à quelque part, ou... Tu as-tu le droit de dire son nom? Donc ça va trop dévoiler c'est qui? Parce que des gens pourraient le connaître. On va attendre la surprise. J'ai envie de faire la surprise. Un reveal! Un reveal! Oh my god! Quand est-ce que tu vas sortir ton mukbang? Le mukbang ici, là? Oui. Bientôt, là. Je vais le monter lundi, je pense. Ok. Peut-être mardi soir. Parce que rendu là, les gens vont déjà voir. Non. Ah, ok. J'essaie de trouver des infos. J'essaie de pousser. Toi, tu le sais déjà tout. Fait que quand même, il va falloir de savoir des infos. En plus, tu nous m'as raconté beaucoup de détails. Proustillants. Oui. Je veux juste dire qu'on est allé au restaurant ensemble. Et puis, j'étais comme, on n'est pas seuls dans ce restaurant. Des gens peuvent écouter aux tables. C'est vrai que je disais des choses un peu... Ouais, mais... Oh là, attends, j'ai pas du temps... J'ai du temps de détails que ça. Ouais, j'étais très précis, là. Il me semble que j'étais au courant de bien des affaires. C'est correct. T'es mon meilleur ami. J'aime ça, moi, les détails croustillants. Mais oui. Ouais. T'es en train de en manger en ce moment un petit détail croustillant. Un détail croustillant. Ben là, j'ai poigné un morceau de gras, là. Ah, c'est intéressant. Et toi, tu vois ce qui est quand? Explique-moi ta vie, là. Alors, j'ai vraiment rien à dire, tu sais. Genre, tout le monde... C'est même pas que je veux pas raconter. Mais... J'ai pas de dates, j'ai pas rien, j'ai... Voyons. Je suis à bout. Des apps de rencontres, je me tairai inscrit là-dessus. Grosse tendance 2018 à être un couple ouvert. C'est bien le fun pour les couples ouverts. Je suis content pour eux. Mais pour moi, c'est pas pratique. Ouais, c'est pas ça que tu veux. Mais j'aimerais ça une relation. Je veux pas juste un frencher dans un bar, puis créer le drama. C'est sûr, dans un couple. Des fois, ils sont très ouverts, puis tout ça, puis tu te rends compte que c'est rarement si ouvert que ça, là. Il y a de la jalousie quand même, puis tout ça. Fait que non. Puis, si c'était avec d'autres célibataires, en vrai, il faudrait que ce soit planifié, puis ça, c'est pas du tout mon... Ouais, mais... En partant... Tu fais-tu souvent, mais... Ben, tu fais-tu souvent, en sortant, là. Est-ce que t'as souvent eu des relations sexuelles complètes non planifiées? Mais presque tout le temps, là. Non, mais tu sais, je peux pas faire mon agenda mercredi, hein. Non, non, non. Tu sais, en termes de préparation, je parlais de ça l'autre jour. Justement avec quelqu'un, puis comme... On dirait que moi, je le vois pas de la même façon que les autres. Genre, moi, je me sentais vraiment qu'il fallait tout le temps que je sois prête. Si je voulais, admettons, avoir des relations sexuelles d'un côté... Anal. Anal. De pénétration anal. On parle de sexe anal, bienvenue. Bonsoir. À ceux qui se joignent à nous. Un petit coup... Ouais, c'est vrai, il y a Twitch, je sais. Ah oui, on est sur Twitch en ce moment pour les huit personnes qui ont un compte là-dessus. Il y a juste huit personnes? Non, on sont 30. Ah, c'est bien, on aime ça. J'ai oublié tout le temps qu'il y a de la pizza. Ben... Ça t'est-tu déjà arrivé? De voir ça juste de même, genre? Ben, c'est sûr que... T'as même pas pensé à te dire, je suis sur les toilettes aujourd'hui. C'est certain qu'il y a une certaine conscience du corps qui est nécessaire, mais c'est pas tout le temps hyper planifié, mais... Non, c'est ça. Non. Hum-hum. Je dis pas hyper planifié, ben... Genre vraiment, le... Le faux honte sexe, out of nowhere dans un bar dans des toilettes. Mais je sais que pour toi, là, tu disais... Ah, dans un bar dans des toilettes, c'est pas arrivé souvent. Non. Ben non, c'est pas vrai, je niaise. Juste une fois. Ok. On dirait que là, je dis tellement de niaiseries qu'on saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est pas grave. C'est tout vrai. Le mystère est toujours bon. J'aime ça. Mais... Je sais pas. Moi, je peux pas dire que des fois où j'ai eu des rencontres, ça, c'était si planifié que ça. Ça arrive, pis c'est le mood, pis même des fois que c'était comme... Le but de notre date, c'était que, tu sais, genre, des rapprochements. Des fois, ça arrive même pas, parce que le mood se prête pas, pis... Comme, je sais pas, on dirait que je suis pas de pression là-dessus, moi, de... Ah ouais, ok. Je sais pas, c'est pas quelque chose que je me stresse, mais... Ben qu'il stresse aujourd'hui, ça, on me stresse plus, là. Parce que je suis plus la gamme. Maintenant que tu vas un vagin. Maintenant que j'ai un vagin, que j'ai un endroit où j'ai pas besoin d'être préparé. Ben quand même, faut que tu sois en forme. Ben faut... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben t'as pas un p'tit... Oup! Un p'tit quoi? J'allais dire un p'tit lavage, mais t'as un p'tit... Ben, un p'tit... J'ai toujours... Une hygiène, c'est important, là, peu importe. C'est ça, mais j'ai toujours des serviettes, des baby wipes. Ah. Oui. Fait que, à chaque fois que je vais au toilette... Toilette. À chaque fois que je vais au toilette, je mets ça avec une baby wipe. Fait que je suis toujours fraîche. Tu comprends? C'est-tu déjà arrivé que t'as fait? Ouf! Je change à être animé baby wipes. C'est parce que là, ouf! Mais... Ah! Oui et non! Mais c'est parce que t'as maintenant, tu portes un pantalon, c'est fermé. Puis t'as un... Je veux pas un vagin, là, c'est comme une muqueuse un peu. J'ai jamais vu ça, un vagin. Je sais. C'est que j'en ai un, tu sais. Ah! Pour la... Ah ben, ça t'as la pression que j'ai de tonic. C'est ça? Mais... T'sais, tu comprends? Un vagin, c'est quand même... C'est pas comme un... Mais même un pénis, des fois c'est chaud puis tout, là... Des fois, il faut une petite douche. Une petite douche, là. Ouh! Je pense au rap. Oh oui, vas-y. Fais-tu que je le coupe en deux? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Fait que c'est pour ça que, comme... T'sais, moi aussi, j'ai besoin d'une hygiène, mais c'est pas la même chose en arrière. Ça, en arrière, s'il y a quelque chose encore là, you know it. You will know it. Tu vas le savoir. C'est important d'être conscient de... Tu as une bonne idée ou pas une bonne idée. On a tous compris. Mais tu as une bonne idée ou pas une bonne idée? Non, mais c'est important. Si c'est une bonne idée... Oui, oui, mais faut que tu comprennes ton corps. C'est important d'être conscient de... Oh, là, c'est peut-être pas le bon moment, tu sais. Pour tout le monde. Oh oui, parce que tout le monde est appliqué, là. Ah oui. C'est ça. Bon, euh... Est-ce que tu me donnes d'autres informations sur ce garçon que tu vois? Je pense que j'en ai dit beaucoup, non? Je pense qu'il... Un indice. Attends. Un indice qui est vraiment bon. Attends, 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 attends. Vous l'avez dit? Non, non, j'ai une merde. Ok. Un mot pour le décrire. Oh, merde. C'est vraiment un bon mot et ils vont comprendre. Ah non! Non. C'est trop évident? Je sais pas. Anglophone. Ah. C'est-tu bon? Mon Dieu, c'est bien un mot plate pour le décrire. Moi, j'aurais pensé passionné. Mais si c'était des écoutés. Bon sexuel. C'est pas un mot, c'est ça, c'est deux. Ah oui. Attends, j'ai besoin de rater. Mais voyons. Non, mais... Non, mais... Pour que les gens... Tu voulais dire un mot pour le décrire ou un mot pour que les gens... Bien, t'aurais pu choisir n'importe quoi comme mot. Anglophone. Anglophone. C'est un 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 anglophone. Je vais juste te faire un update. Il est épicé. Il est épicé? Oh my god, attends, minute. Let's do this. Est-ce que tu es maillot ou wrench? Bien, il me semble que j'ai dit maillot, moi. C'est un... Encore. Fait que tu es un anglophone. Puis mettons qu'il y avait un deuxième mot. Huge. Un anglophone bien en chair. Ou autre chose, mais non ça. Wow! Tu sais que quand ils vont révéler, il va être comme... Quand tu vas révéler, ils vont savoir de qui tu parles. Puis ils vont avoir une réputation anglophone et huge. Ah! Mais c'est une bonne réputation, non? Bon, ça dépend surtout de qui, là. Tu sais, à quel... How huge is too huge? Non, non. But just huge perfect. Ah! Bon, mais... Anglophone, huge perfect. On va finir pour avoir un... Non! Un adresse. Une liste de mots complète avant la fin de ça. C'est bien de trouver aussi. D'où? Mais moi, j'adore ça épicé, là. Moi, j'adore ça épicé. Everything spicy. Il est vraiment épicé, là. J'étais en vacances au Mexique. Oui. Je pensais que j'aimais ça épicé. Non. Il ne faut pas que tu leur demandes d'épicé. Parce que normal, c'est épicé. Oui. No spicy, c'est fucking piquant. Oui. Oui. D'où mon choc, là. Si la sauce est verte, c'est plus. C'est pire. C'est vrai? Oui. Vraiment, là, comme... À chaque fois que tu amènes une sauce, là, je le testais, genre, avant, le bout de ma fourchette. Oui. Moi, j'aimerais tellement ça. J'aime ça quand c'est poulet épicé. Mais, je m'étais épicé, là. J'ai été épicé, là. J'ai été épicé, là. J'ai été épicé, là. J'ai été épicé, là. Celui que je... Parce que quand on est allé commander, je disais à Gabriel que le rap au poulet chipotle de A.E.W. C'est mon truc, là. Puis, il est encore plus piquant que ça. Il est plus piquant que ça. Mais, tu es épicé, là. Ah oui, tu es épicé, là. Oui, oui, oui. C'est comme une maillot épicé, genre. Oh! C'est bon, là. Quand tu sortes des barres, là, puis t'as envie d'un petit craving. Oui, c'est sûr. Parce que c'est le cheezy cheese ou le rap au poulet chipotle de A.E.W. Oui, mais c'est parce qu'en plus, en avant, des barres dans le quartier, c'est bien, A.E.W. C'est fucking populaire. Moi, je sors des danseurs nus. Je vais te dire qu'au poulet chipotle. Trop stock, souvent? Eh, là, on se dit vraiment tout dans ton McBank. Oh, est-ce correct qu'on aime ça? Euh... Je suis pas allé dans un bar de danseurs nus depuis facilement 4 ans. Ah non, c'est pas vrai. J'avais amené Andrew Gray. Ah! Oui, parce qu'en France, ils ont pas ça. Là, j'étais comme, ben, faut que tu vois ça, ça, moi, les montréalais, les bars de danseurs, tout ça, c'est comme les Américains, ils viennent pour ça, là. Fait que là, je l'ai amené au campus. Oh, mon dieu, c'était vraiment ratchettant plus. Grosse soirée. Eh, il y avait quelqu'un, là, parla de choses huge, là. Ouais. Je pense qu'Andrew Gray s'en est pas remis encore. T'es-tu sérieux? Eh, c'était... Je comprends pas comment ça peut être naturel. Qu'est-ce que tu veux dire Andrew Gray s'en est pas remis encore? Ben, on était les deux, on était comme... Ok, c'est ça. Ça appartient à une seule personne. Je pensais qu'il avait utilisé. Ben non, il aurait fallu qu'il paye, disait, il est bon gros de chip. Bonsoir, Andrew Gray. Non, mais... Il y a un temps où, avec mes amis, on allait plus dans les bars de danseurs, parce qu'on prenait un verre, tout ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et on était comme on voulait pas danser pour le tout à soi, c'est chill, tout ça. Ouais. Mais on a comme réalisé que la vibe est pas tant le fun. Ouais, mais si genre tu t'es ça, puis tu regardes du monde danser, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a... Plus de joues poux, genre, là. Ouais, c'est ça, comme une vibe trash, comme... Weird. Mais c'est quand même trash, là. Honnêtement, là. Ben, c'est comme... Mettons, tu penses sur 2,81. Ça a l'air quand même le fun. C'est bien plus classique. Mais pas les bars guis. Non, mais les bars guis, c'est vraiment trash. Non, mais les bars guis, c'est vraiment trash. Non, non, mais les 2,81, c'est comme bien plus classique, là. Pas classique, mais genre, moins dégueu, genre. Je pense que ça a l'air d'être sur le party. Tu sais, les filles cris, sa danse. Ouh, tu sais, les gars sont vraiment plus en mode de flirt. Tu sais, un peu comme le gogo bike sort du gâteau, là. Mais c'est pas ça, là, dans un barguine. T'es-tu allé, toi, déjà? Ah oui, c'est allé au Stock et au campus. Comme des fois, dans une Lady's Night. Avec mes amis de filles. OK. Ah, mais dans une Lady's Night, ça doit être le fun. Oui, hein. Ben, sûrement plus qu'en plein milieu de la semaine ou la fin de semaine juste pour les guis, parce qu'il doit y avoir plus de monde. Genre, l'après-midi. Déjà, je vais raconter une histoire. C'est ouvert, l'après-midi? J'ai croisé un de mes profs, une fois. Oh. Sur la rue. Dans le temps que j'étais étudiant. Puis c'était ça au cégep. Je me rappelle plus, c'était quand. Ça fait vraiment longtemps. Je croise au coin de la rue. On se dit, ah, j'ai un rendez-vous important. Je vois, ils rentrent au campus. Non. En plein jour. Wow, non. C'est quoi ta vie d'aller, genre, aux danseurs nus en plein après-midi? Il y en a qui doivent passer leur vie, là. Et passer leur paye, aussi. Oui, oui, c'est sûr que oui. Parce que tu peux dépenser. Il y a plein de gays escorpi-tucs là-dedans, aussi, là. Oh, my God. Oh, oui. Comment ça? Oh, my God. C'est sûr que tu le sais, là. Moi, je pensais que tu payais puis tu peux aller en arrière, mais je pensais pas que tu pouvais partir avec. Non, non. Je vais le prendre pour emporter. Il y en a plein, hey. Ils sont, genre, je pense qu'ils peuvent, ils font n'importe quoi, là. Pour de l'argent, là. Parce que 50% de eux sont, genre, hétéros. Puis ils font ça pour l'argent. C'est barbadode, ça. Elle dit, moi, je suis bisexuel. Je suis aux hommes et à l'argent. C'est bon, ça, j'aime ça. J'aime sa vision. Oui. Mais, ah, oui, je savais pas que tu voulais, ben, ça doit, dans le fond, c'est un monde où il y a pas vraiment de règles. Hum, hum. Ah, oui. Ben, moi, je pourrais jamais faire ça. Ah, moi non plus. Eh, mais j'ai... Ah, je pourrais... Je serais pas bien, là, d'arriver nu, là, puis comme vulnéra... Ah, tu sais, puis... Ah, non, tu peux. C'est parce qu'il y en a qui se trouvent hot, là. T'sais, je comprends qu'il y en a qui sont hot, là. Ils aiment se faire regarder, ça. Oui. Attends une minute, je sais pas où mettre ça. Yes! Ouais, il y en a qui aiment ça se faire regarder puis ils savent qu'ils ont un gros pénis, qui ont des abdos qui sont hot, fait qu'ils aiment ça, t'sais. Ouais. Pour eux, c'est comme genre, j'arrête un mannequin sur le bord de la rue, mais c'est un autre genre de bord des rues. T'sais, voilà. Ah, mon Dieu, en tout cas, moi, je pourrais jamais faire ça. Puis, ce qui est plus bizarre, c'est que, comme... Quand je suis retourné avec Andrew Gray, j'ai réalisé qu'il y avait du monde vraiment plus jeune, mais comme... C'est comme, y'ont-tu de 18 ans? Ou pas? Genre. Mais c'était-tu ou quand... Je me rappelle plus, parce qu'il me semble qu'on avait fait deux places, en sous-terre, on avait bu un peu. Y'en a un, là, proche du... Vidéo... Oui, oui. Plus loin, proche du McDonald's. Vers le McDonald's. Ouais. En tout cas... C'est une bâtisse, si y'a aucune fenêtre en haut, genre, là. C'est genre le Diablo quelque chose, je m'en sais plus. En tout cas, j'étais comme... Il me semble que le monde est jeune, ici. Ouais. Mais je pense que le monde est jeune dans celui-là, parce que j'y avais déjà été, mais il y a des années, là. Genre, y'a un gars pour un tuteur, aujourd'hui, qui est full populaire, mais dans le temps que j'y avais été, quand j'avais genre 18 ans, il dansait là, là. Parlant d'Andrew Gray, je peux te raconter une autre histoire. C'est une histoire 18 ans et plus. Alors, si vous n'avez pas 18 ans et plus, ben, c'est le temps. Vous mettez des écouteurs pour pas que vos parents le sachent. J'étais à Paris. Je sais pas, je te l'ai raconté. J'étais à Paris cet automne avec Andrew Gray, encore. On dirait que j'étais avec Andrew Gray. C'est parce que tu vis chez eux quand tu veux, non? Ouais, c'est ça. Ben, chez ses amis, dans le fond. Pis, on nous a donné des coupons pour aller dans un bar. Je sais pas. Je sais pas compter cette histoire-là. Ils nous donnent des coupons pour aller dans un bar où les gens se trouvent. Tu sais pas le bar où les gens se trouvent. C'est pas le bar où les gens se trouvent pas. Oh, c'est pas le bar. Là, on est comme des entrées gratuites. Faut que je me disais, ah, pourquoi pas, j'ai l'arrivée, on est en vacances, moi je suis complètement décalage horaire. Fait que pour moi, il est genre 6 heures du soir, il est genre rendu minuit déjà. Moi, dans la journée où j'arrive en France, je suis pas du là. Je peux rester debout jusqu'au lendemain matin, j'ai de l'énergie puisque j'étais encore décalé. mais qu'on va dans ce bord avec nos entrées gratuite à votre sale et dont je n'ai pas pris de ça je t'en veux mais j'ai pu montrer tout partout le burrito au bœuf moins vraiment bon il prend un peu l'autre qu'on rentre dans ce bord je commence et nice ça me rappelle l'ambiance des bars à montréal quand chose se jette le parking ou est-ce que c'est un peu comme c'est sombre la musique est quand même électro il ya du monde vraiment de tous les il ya comme plein de pièces mais je sens que les barres à paris sont minuscules mais j'ai comme oh my god c'est à ce bord le plus on danse les gens s'y a qui jouent comme je t'aime et je me tourne de bord j'ai compté tout ça deux gars sont en train d'avoir du sexe sur le plancher de danse mais c'est vrai c'est le mais comme pour l'homme je suis comme oh my god pendant que moi ce genre chère de lire le jeu comme ok je vais arrêter de regarder ça se peut pas je me retourne de bord ils ont changé de position je sais pas de sens devant tout le monde devant tout le monde sur la planche et danse le jeu comme andrew on est dans un sex club bref on est une belle soirée dans le sex club parisien c'était la première fois j'allais dans ce genre de place là et j'ai été déçu parce que j'ai trouvé que les un mois je m'attendais à ce que ce soit la débauche puis comme un petit pas bon dans un côté excitant c'est tout est permis comme comme genre dans le temps des grecs là qu'on imaginait des partout où ce puis de se faire avoir ce côté là un peu comme dans west world bref non c'est vraiment les gens font pas grand chose à part les plus les qu'ils se donnent pour que tout le monde regarde plus moi j'étais comme il ya personne est ce qui m'assure fait que j'ai retournerai pour me s'est fou il ya pas ça montréal c'est impossible c'est la loi non mais tu pourrais pas faire ça dans un bar comme je connais la série avant de connaître le boss mais je pense pas que mettons t'es au sky tu peux y aller sur le plancher de dames je dis ça faudrait vérifier peut-être quelqu'un dites nous dans les commentaires non ah d'ailleurs je pense que c'est le moment que je rappelle mon blog préféré de toi on en a parlé on en a parlé il me semble dans le dernier mukbang je veux juste rappeler que mon blog de tous les temps préféré de gabriel on n'est pas dans le bon ordre mon blog préféré c'était ta fête oui tu étais sur où tu étais a commencé au sky ouais on a commencé au sky il n'y a pas un seul client gabriel à la danse dans ce qui est à mon dieu est ce que le monde il réagisse à nos histoires ça n'est pas d'allure je peux pas quand j'ai raconté mon histoire de sex club à paris oh mon dieu on voit avec mon bouton magnifique on va être banni de twitter avec mes grosses cinq montres comme on disait à quand on était mal par les fauteuils rouges bref aller voir le blog c'est genre à ma fête comme j'avais je pense 23 ans dans ce moment j'avais une erreur de jeunesse mais il n'y avait personne ce soir là d'un bar là tu comprends pas j'avais été au you l'on était tout seul au unity chercher le party littéralement on dansait dans la cage ok parce qu'il y avait une cage dans le coin on parlait avec les dj il y avait personne juste pour te dire mais cette soirée je me suis quand même fait vraiment payer beaucoup de faire oui je suis revenu avec je suis dit je suis revenu avec un gars dans ma chambre d'hôtel mais il a dormi avec moi j'ai dit c'est un gars de stache qui cherchait une place au dormi il a dormi avec moi puis mon ami là une de mes amis on dormait les trois dans le même livre fait que c'est rien passé je peux te confirmer le burrito j'aime pas ça non c'est la sauce que j'aime pas trop fromager ouais c'est du fromage mais en vrai c'est trop mais voyons pas ok bon on prendra peut-être au deuxième gin tonic fait que je vais te parler de ce que je voulais ok vas-y 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 t'as fait une entrevue à c'est quoi ouais comment tu as trouvé ça parce que ça y allait les questions moi j'aime ça ce genre de question là parce que je suis full ouverte genre j'aime full ça comme pas faire apprendre aux gens là mais comme tu sais qu'ils comprennent c'est quoi la vérité là puis qu'ils sortent un peu de leur ça va dessus j'essaie de me placer comme beau mon dieu j'avais quasiment un hip slip oh ça serait ton deuxième t'en a eu un il n'y a pas longtemps il me semble t'as mis tes cheveux par dessus dans une de tes dernières vidéos il y a quelqu'un qui l'a écrit non on voyait pas mon épaule pour vrai c'était sur le bord mais on le voit avec ça mais non c'est ça fait que j'aime ça quand les gens me posent des questions crues de même mais il y a beaucoup de gens qui ont comme mal réagi un peu à ces questions là ah ouais j'avais quand même ça parlait de pénétration plein d'affaires rue le j'aurais voulu sa joie après midi ça joue à 4h je trouvais ça quand même et gilles ouais mais toi qu'est ce que tu as dit non qu'est ce que tu as pensé de tout ça ben moi je vais le bêtise parce que je te connais tellement que ça m'a pas surpris c'est déjà tout ce que j'ai déjà beaucoup moins voyons cru que tout ce que tu disais l'autre soir au restaurant quand tu parlais fort mais j'avais plus un peu on avait un livre à qu'on avait le droit de boire mais les noms j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça quand même moi je suis pas un habitué de cette émission le fait que je sais pas tu sais comment ça file dans le reste de l'émission mais j'ai trouvé qu'il y allait quand même intense avec les questions mais moi ce qui m'a sur mais pas surpris mais en fait tu disais ils t'ont présenté comme une youtube heures 30 moins bien je me suis dit pendant combien de temps faut présenter comme une transe avant dix to new to beuse ouais ben moi je comprends qu'est ce que tu veux dire t'es vu que tu as fini le point je sais mais je pense que je vais toujours avoir cette étiquette le genre tu sais je pourrais bien dire que je suis juste une youtubeuse mais l'histoire de mon idée d'être youtuber c'est à cause de ma transition ouais c'est sûr que j'étais déjà youtubeuse avant dans le fond il faudrait peut-être monter l'étiquette de george c'est juste tu vois les entraîne de tranchant mais je pense que ça va toujours rester michel blanc j'en avais fait un poste une fois de revue c'était quoi genre quelqu'un c'était comme un truc sur le racisme puis quelqu'un il avait dit à ces racistes pourtant venant d'une transe on devrait ouais 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 tu devrais avoir vu un poste là l'avait répondu genre tu vois quand moi tu me traites de transe c'est quand je suis une femme maintenant c'est un peu comme un autre genre de jugement ouais c'est vrai j'avais trouvé son poste quand même assez vrai ah oui c'est une salade de macaroni tu vois tu m'en laissé c'est comme un shooter de macaroni shooter moi je t'en mangeais un peu le jeu de la surface mais non c'est ça mais j'ai quand même aimé ça moi je trouve ça le fun qui me pose des questions non pis j'étais à l'aise j'étais pas gêné ce qui est weird c'est quoi c'est qu'ils sont debout non on était assis ah ouais moi quand j'étais allé tout le monde était debout pour faire une émission j'étais comme moi mon dieu toute la journée debout de même on était assis ah ouais est-ce qu'on a le droit d'appeler ta date de mystère de l'appeler pour qu'on l'ait sur speaker tu pensais qu'on va trop savoir c'est qui si on l'entend je sais pas tu veux dire qu'on l'appelle mais tu mettrais un filtre qu'est-ce que tu veux dire mais je veux juste qu'on l'entende tu veux être un filtre sur quoi sur sa voix pour une voix de robot genre ah ben oui d'ici la fin de ce mukbang on sache chez qui on sache chez qui ok c'est juste ça mon souhait mais je sais pas si on va bien l'entendre dans la caméra passes-tu ? on dirait qu'on fait un ASMR il répondra peut-être plus qu'il fait du ménage qu'est-ce qu'il fait ? anglophone, huge and clean absolument toujours on dirait une pub du l'école de ah baby son nom ah 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 t'es capable de voter sur demande ? t'es capable ? avec ta bouche ouverte quand même j'adore on va toutes les mots dans ta bouche est magnifique t'es comme ça ? non je pense pas que je peux j'adore c'est peut-être si je vois des trucs des bulles qu'est-ce que tu penses qu'il m'entende bien ? c'est comme un ASMR inutile ça tu penses ? tu penses ? moi je... Eve avait déjà dans une vidéo je suis comme justement d'accord moi j'ai ASMR je peux tu mettons quelqu'un qui bouge du papier mais quand c'est des mouvements pas naturels genre de frottage et exagéré j'ai des choses en bouche tu as bien marché ? oh my god est froid je pense que tout le monde a eu des frissons tout le monde est détendu t'es endormi demain c'est pas supposé te relaxer c'est tout dans le Twitch sur la webcam c'est les plans boobs qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces frites c'est pas sorti froide disons-là moi les froides qu'est-ce qu'il fait hein ? pourquoi il me répond pas ? ah mon dieu tu que j'ai... avec une autre... le monde peut pas comprendre ce qu'il regarde sur ta chaîne on est sur Twitch en même temps pis nous c'est comme en retard sur Twitch on voit la grosse frite moi attends mets-moi là dans ma bouche ok attends tu vas avaler ma première frite genre je vais juste voir les morceaux de ton ancienne vie ok j'aimerais ça avoir un ralenti là-dessus avec la musique cochonne oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu on dirait que tu nourris genre... on avait-tu filmé son story on dirait que tu nourrissais genre les animaux par safari en plus j'en étais partout dans la face oh mon dieu c'est tout ça c'est vrai que je pense que c'est le mukbang le plus trash ouais ben c'est correct c'est du tout un plus mais j'ai du tout de plus j'oublie pas de l'écrire au début je veux-tu que des monnaies de 6 tu penses ? ah moi je pense qu'on a démolé de 6 ben non je pense ça prend une personne qui chialent on est démonétisé vu de même du poulet pfk pour toi écoute je prends quand il y a du pfk ben c'est pour moi dans ma tête qu'il y a une association naturelle pis je suis tellement contente parce que j'essaie à quel point tu aimes le pfk je le sais ton amour pour le pfk oh my god je me sens tellement comme une bonne personne tu vois voilà fait que tu seras pas évacué de mes amitiés en 2019 yeah parce que ça te rassure ça me rassure j'étais stressée ben je comprends c'est quand même stressant non mais c'est ça c'est comme une encore rotée non j'ai essayé de roter c'était genre un bruit de gorge oh t'aurais dû le faire plus proche il était quand même doux parce que j'aurais peur qu'il y ait des gens que ça allume oh oh tu as des fétiches étranges tu as des fétiches étranges tu as des fétiches étranges tu as des titres ? non au contraire des fois il y a des gens tu sais mettons dans les arbres de rencontres les gens sont très cru direct oui puis ils vont écrire qu'est-ce qui t'allume ? je suis comme ben faire l'amour non mais tu dois avoir des tripes ben juste comme du sexe normal pas besoin de rien d'accessoire ou de contexte de faire licher les pieds mais ça non ça je ris en fait en fait si quelqu'un veut me licher les pieds il risque d'avoir un coup parce que ça va me chatouiller ben oui c'est sûr j'ai comme là je me contrôlerai pas plus il manque une palette ça finit à l'hôpital avec une dacassée qui sont partout c'est intéressant le boomerang ici est digitale plus le boomerang tu veux dire mukbang c'est dur aussi de pas dire gangbang avec vous tout ensemble ben oui c'est un match c'est un match c'est un match c'est tout c'est-tu la fin du montant ? c'est-tu des potins ? c'est moi j'ai pas de potins j'ai pas de potins mais je peux rien dire de plus ah je peux pas dire il y a quelqu'un qui est enceinte oui je peux pas dire c'est qui je peux pas croire que moi je sais pas quelqu'un qu'on connaît enceinte qu'ils connaissent les autres ici ben là je sais pas s'ils savent c'est qui mais ben non mais il y a quelqu'un du youtube qui est enceinte youtube québec enceinte quelqu'un qui s'appelle je dis rien de plus parce que j'ai juré à cette personne là que j'emporterais le secret dans ma tombe t'es-tu la misère à dire ? j'ai dit pour un nouveau Johnny hey toi tu vois pas je suis vraiment loin je suis vraiment loin je sais comment il y a plein de traces de poulet frit sûrement oh intéressant j'adore ça c'était ça c'est bon on va en finir ça là-dessus on finit 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 ça là-dessus j'arrête plus là de rater je m'excuse ça doit pas sentir bon t'essayes de retour encore la langue tu tente j'suis pas capable j'suis pas capable c'est tout guys c'est tout pour le mukbang on a dit trop de choses c'est parfait on aime ça comme ça c'est tellement rosé j'suis jalouse Mexico mon endroit préféré au monde on va y aller un jour on va y aller on va y aller guys on va y aller on va y aller on va te dire une chose amène des podiums Oh oui ? pourquoi ? mais non, eh là c'est plus dans la vidéo là on finit la rétude et tantôt tu disais il fallait que tu prépares avant d'en ramener alors vraiment y a plus rien qui passe par là amène tes podiums non 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 ok guys c'est fini on s'en va ok bye Bye mais ça donne rien que je fais pas de vidéo il ya plein de bons contenu intéressant quand même ouais je pense pas grave en mèche en venir de plein contenu quand même jour pas les jours je vais nous entend bien en faisant ça ok allez vous abonner c'est la fin de ce moque bank le tweet c'est encore allumé le titre est encore le bon sens on devra moins parler un peu que le monde sur twitch à la crée je vais faire créer non mais je peux la répandre par les bruits comme nous autres on parle et